Cela faisait plusieurs jours quand j'essayais de contacter Pierre depuis notre rendez-vous qui s'était très mal fini, mais je n'avais aucune réponse de sa part. Jusqu'à ce jour où je prenais une douche, mon téléphone se mit à sonner et d'instinct je pensais que c'était lui. Je me suis sortie nue comme un verre et mon instinct ne s'était pas trompé. Salut Inès, excuse-moi pour mon ghosting des derniers jours. J'étais assez bouleversé par ton amie qui est venu me faire une scène au travail. J'ai d'ailleurs failli ne plus travailler là-bas, mon patron était furax. Quoi ? Elle est venue te faire une scène ? Comment ça ? Au départ elle a voulu me draguer. Un vrai rente-dedans assez cru qui m'a mis mal à l'aise, mais je suis resté pro et je lui ai dit que j'avais déjà quelqu'un en tête. Sauf que ça ne lui a pas plu et la scène commence. Tous les clients ont pu profiter de me voir me faire humilier et trempé par son cocktail. Mais non c'est pas vrai. Je sais pas quoi dire Pierre, je suis vraiment désolée. Je ne comprends pas pourquoi elle a fait ça. Moi je comprends, elle ressemble à mon ex. Tu sais je t'apprécie énormément Inès, même un peu trop. Mais je dois t'avouer que j'ai un passé sentimental traumatique. Et Camille me fait revivre ses épisodes toxiques que j'ai vécu avec mon ex. Elle me traitait de menteur constamment, fouillait dans mon téléphone, me suivait quand je sortais. Elle ne me faisait jamais confiance. C'était super lourd au quotidien. Désolé, c'est la première fois que j'en parle à quelqu'un qui m'intéresse. Oh Pierre, tu sais les relations amoureuses laissent des traces indélébiles. Elles ne s'effacent jamais mais s'estompent avec le temps, jusqu'à ne plus être perceptible car des nouvelles les recouvrent. Je te promets que je vais discuter avec Camille. Je vais arranger ça. Laisse-moi une chance. D'accord Inès, je te fais confiance. Hey mes conjureurs et conjureuses, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour le dernier épisode de notre let's play narratif, toi ou moi. Si jamais vous avez manqué l'épisode précédent, je vous le mets dans le petit i. Mais donc, qu'avez-vous pensé de ce machinima d'introduction ? Oui, vous l'avez bien vu, Pierre a carrément balancé ce qui s'est passé à Inès. Et donc Inès, elle est un petit peu tombée des nues. Elle se dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Comment ça ? Pourquoi ? On était super bien avant ? On est parti en vacances entre filles ? Bref, va-t-il y avoir des tensions ? C'est possible. Mais je pense que le chemin entre Inès et Pierre est en train de s'éclaircir. Et aujourd'hui, on va essayer de faire un petit date entre les deux. C'est parti, on se retrouve sur les Sims. On est lundi matin à 6h. Notre petite Inès est plutôt inspirée aujourd'hui. Elle se sent bien. Elle pense qu'elle va pouvoir tout arranger. Pour ce dernier épisode sur le pack techniquement amour fou, j'avais envie qu'on puisse tester au maximum ce que nous proposer le pack avec les nouvelles interactions. Alors je veux pas le faire avec Inès puisque j'ai prévu qu'elle fasse un rencard avec notre petit Pierre. Mais on va pas faire tous les trucs olé olé parce que c'est pas réaliste dans mon histoire. Par contre, j'aimerais bien qu'avec Masaki, qui d'ailleurs je sais pas s'il travaille aujourd'hui, il travaille dans 3h. Masaki, j'aimerais beaucoup qu'il fasse un date avec son chéri. Je lui ai mis la compétence romantique au maximum pour qu'on puisse voir ce que ça nous permet. En ajout dans le gameplay, je crois qu'il y a des nouveaux bisous. J'ai peur qu'il y ait un seul nouveau bisou, mais on va tester ça ensemble. Donc aujourd'hui, il y a deux rencarts à faire. Un entre Inès et Pierre et un entre Masaki et son chéri. Donc Masaki travaille dans 3h à 9h. Il va pas faire un rencard à cette heure-là du matin, franchement. Par contre, il faudrait qu'il prépare à manger. Pambazo Vegan. Pourquoi pas ? Je sais pas du tout si je le prononce bien, j'espère. Oh ! Il veut se marier avec Elia. Eh bah écoute, je pense qu'on fera un date où il va faire sa demande en mariage. Et elle, elle travaille aujourd'hui ? Ouais, elle travaille jusqu'à 17h. Ah mais les deux, ils travaillent jusqu'à 17h ? Ah mais super ! Elle, elle pourrait avoir une promotion, c'est ça ? Oui, clairement, elle peut avoir une promotion. Bah peut-être que lui, il va prendre un jour de congé, finalement. Comme ça, avec son jour de congé, on va faire le date avant. Et après, on fera à 17h le date d'Inès et de Pierre. Ils sont en train de papoter tous les deux. Ils sont trop mignons. Masaki, il a pas de poils sur les jambes, mais il a des poils sur le dos. Inès, elle a l'air d'aller bien. Franchement, elle est foule. Partager ses astuces de satisfaction amoureuse. Ouais, pourquoi pas. Faut que je lui fasse prendre par compte un jour de congé. Hop, hop, hop. Il faut pas qu'il oublie. Ok, donc là, il mange son petit repas. Ah non, mais je t'avais pas demandé de manger. T'avais même pas faim. Oh, franchement, c'est bien fait. Stylé. Hop, allez, je mets ça au frigo. Masaki a absorbé les informations comme une éponge. Sa satisfaction amoureuse en bénéficiera fortement pendant un court moment. D'accord, ok, bah c'est chouette. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'on pouvait quitter par téléphone ou quitter par SMS. J'ai remarqué ça. Alors, elle, elle travaille donc à 9h. En attendant, écoute, je vais aller faire un petit peu de yoga. Entraîne-toi un petit peu au yoga. Et notre petit Masaki, il va prendre un petit rendez-vous. Rébasser à propos du grand amour. Ok, if you want. Il rêvasse au grand amour un petit peu foufou, hein. Ah oui, oui, d'accord. Inès a fait un travail satisfaisant à la maison et elle a gagné 1060. Ah oui, c'est vrai qu'elle avait travaillé à la maison à la dernière fois. Ok, bon, il est 8h. Est-ce qu'on serait pas un petit date à 8h ? C'est... Franchement, c'est possible, hein. Proposer, euh... D'organiser un rencard. Hein, voilà. Habille-toi peut-être, par contre, Masaki. Ce serait mieux. Je pense qu'on va faire un rencard romantique. Clairement, on va y aller. Et on va mettre interaction romantique, interaction amical, faire crac-crac, intimité physique, admire et regarder les étoiles. Et je pense que ça suffit largement. Hein, voilà. Je pense qu'on va aller à la boîte de nuit. Écoutez, Masaki s'est fait classe. Clairement, parce qu'il va vouloir lui demander... Qu'est-ce qu'il fait ? Ok. Il est maladroit. Il va le demander en mariage. Donc déjà, on va envoyer un petit baiser. Déclarer son amour en public, on y va. L'attirance a changé. Maintenant, c'est neutre. Avec Elia. D'accord. Alors, faut qu'on flirte deux fois. Faut qu'on fasse crac-crac une fois. Il faut qu'on partage ses centres d'intérêt. Alors oui, son aspiration, on avait déjà vu dans les aspirations. Il faut qu'il ait 25 gestes romantiques. Qu'il fasse crac-crac à trois endroits différents. Et qu'il gagne l'or à un rencard. On va essayer de gagner l'or à un rencard. J'avoue, ça pourrait être chouette. Je pense qu'on va venir discuter ici. Et la musique, là... C'est un peu de la bachata, là. On peut danser coller serré. On veut avoir l'or. Il faut qu'on flirte. Donc, amour. Complimenter la parole. Ok. Il faut qu'on fasse crac-crac. Il faut qu'on partage ses centres d'intérêt deux fois. Donc on va le faire. Amiquer à le centre d'intérêt, partager des astuces de sim dynamique. Sans tous d'espoir à propos des solos de guitare. Ah, il pourrait grave mieux chanter une sérénade. Je suis à fond avec la musique, là. D'ailleurs, j'ai augmenté le son du jeu comparé à mes anciennes vidéos, puisque j'ai changé de PC. Et là, je fais un peu des nouveaux tests. Dites-moi si vous trouvez que le son est bien, ou si vous trouvez que le son est peut-être trop fort. Voilà. N'hésitez pas à me dire. Ok ? Après, vous allez faire crac-crac. Par contre, tu te rabiras comme ça, s'il te plaît. Ok, Mazaki ? Allez, c'est bon. Valide les deux. Mais d'où ça va pas valider ? Si ? Ah, c'est bon. Ça va valider. Intimité physique légère. Allez, embrassez-vous. Ça sera une petite intimité physique légère. Faut qu'on se le fasse deux fois. Donc, on va aller dans amour, intimité physique, et chatouiller sans pitié. Oh ! Ça se rapproche, là. La satisfaction amoureuse, elle a l'air d'être pas mal. Par contre, Elia, on sait pas. Ce serait bien de savoir. Relation, en savoir plus sur le niveau d'attirance. Sur la satisfaction, surtout. Oh ! Pour être net, je te trouve très attirant. Non, mais carrément ! Et je suis très satisfait de la relation. Mais parfait ! Parler d'intimité physique. Ok, on peut faire ça. Je me sens très satisfait de notre relation. Ok. Bon, les gars, on va faire crac-crac. On veut avoir l'or au rencard. On va tout faire pour avoir l'or, moi, je vous le dis. Par contre, ouais, d'où je peux parler d'intimité physique ? Vous trouverez une interaction associée à cet objectif dans la sous-catégorie papotage ! Ok, c'est dans papotage. Let's go ! Ils y vont, les chiots-patates. J'adore les bugs où ils sont dans les murs, franchement. Le jeu, il a 10 ans. Toujours des bugs de collision. Avec la musique et tout. Non, mais à fond. Ils sont à fond, là. Let's go ! Ah, là, c'est la musique de faire crac-crac qui a pris le dessus. Allez, déjà, on a pour l'instant le bronze. Pourquoi le... J'ai l'impression que c'est l'or ? Franchement, la couleur. On a validé ça. Super. Alors, maintenant, plus de choix. Bah, réveille-toi déjà. Merci. Partager sa nervosité concernant l'intimité, c'est ça ? Ah, super ! Mazaki a pris plus de choses sur Elia et n'est plus attirée par... Ouais, c'est bon. Les trucs d'attirance, ça m'énerve parce que c'est n'importe quoi. C'est bon, on a pu réussir. Ok. Il est bientôt 13h. Le but, c'est qu'à 17h, on aille en date après, entre Inès et Pierre. Ok ? Donc, il faut qu'on arrive à faire tout ce qu'on a à faire avant. Par contre, il faudrait quand même qu'on se change. C'est quoi ? Ça pourrait être drôle qu'il porte un déguisement. Ça pourrait être très drôle. Débriefer la séance de crac-crac, super. C'est pas ce que je voulais faire, bon Dieu. Faites ce que je vous dis par pitié. Je veux l'or. Par contre, moi, je veux que le rencard, il dure plus longtemps. Prolonger le rencard. On va demander de prolonger le rencard parce que c'est bon, je veux avoir l'or. Mais attends, 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 j'ai demandé de prolonger le rencard. Non, 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 non. C'est bon, on a un peu plus de temps. On chuchote des mots doux, ok. Partager les centres d'intérêt, oui. Après, il faut qu'on admire les étoiles et le ciel. Embrasser tendrement de façon spectaculaire, ok. Embrasser langoureusement. Ouh. Il faut qu'on découvre ça. Embrasser de façon torride. Parler de séance de crac-crac, euh, oui. Il faut qu'on admire les étoiles. Ils sont en pyjama, bien sûr. Venez admirer les étoiles, s'il vous plaît. C'est bon, j'ai l'or ! J'ai l'or ? Oui ! On a l'or. Alors déjà, ça, c'est bon. Donc, on va s'habiller, on va se déguiser, et je vais te demander en mariage. Demandez de porter un déguisement de couple. Let's go ! Oh punaise, qu'est-ce qu'ils portent ? Mais non ! Mais qu'est-ce que c'est ? Allez, fais-te-à-demande en mariage. Fais-te-à-demande en mariage. Affection, non ? Demander en mariage. C'est dur avec le déguisement ? C'est quoi cette interaction ? Ok. Intimité physique. Alors, on a embrasser de façon torride. Avec ce déguisement, je pense que ça va être horrible. C'est ça, l'interaction. Ok, attendez, parce que là... Oh punaise, elle est promue ! Oh ! Elle peut soit être entremetteuse, soit thérapeute de couple. Hein ! Est-ce qu'elle préfère aider les gens ? En gros, si vous êtes doué pour unir des cœurs en utilisant votre intuition et vos compétences professionnelles pour aider les individus à trouver leur âme-sœur, ne cherchez plus. La carrière entremetteuse est faite pour vous. 210 de l'heure. Et thérapeute de couple, vous avez la capacité d'aider les sims à affronter leur peur, à gérer leurs émotions et à retrouver l'amour au sein de leur relation. Je pense qu'elle serait plutôt entremetteuse. Ok, donc elle est promue. Super. Il est 17h. Attends, mais il n'a pas encore fait sa demande. Là, ils font un bisou-toride depuis... Ça fait 3h qu'ils sont en train de faire un bisou-toride. La caméra, elle fait n'importe quoi. Franchement, là, les sims sont en train de me saouler avec les bugs, je ne vais pas vous le cacher. Mais c'est pas grave ! Donc, c'est dans quoi ? C'est dans quoi ? Pour te demander en mariage, en fait. Je n'ai pas demandé en mariage ? Ah, parce qu'il l'a déjà demandé en mariage, en fait. Ils sont déjà fiancés. Attends, mais alors là, dans ma tête, là, je n'ai pas capté. J'ai oublié un truc, là. Mais ils sont déjà fiancés. Eh bien, écoutez, mariez-vous immédiatement avec ce skin dégueulasse. Mais non, mais quelle horreur. Mais en plus, la caméra, elle fait n'importe quoi. Vas-y, ça me saoule. Je me mets en mode table. On les voit s'embrasser, là, hop, 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 avec leur déguisement n'importe quoi. Franchement, le pack à mon fou, il a des avantages. Mais alors, il y a des trucs, des fois, tu te dis, mais qu'est-ce que... Il se marie avec ce déguisement. Allez, c'est bon, moi, je craque, là. Mais pourquoi ils dansent ? Je craque. Allez, stop, je ne peux plus. C'est la fin du rencard, les gars. C'est bon, vous êtes mariés, hop, 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 on est heureux. Oh là 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 là. Et en plus, mais regardez, vous avez vu ou pas ? Il y a un énorme bug. Les arbres, là, ils bougent sur cette map comme si c'était en fois 3 tout le temps, alors qu'on est en fois 1. Ça m'énerve. Pour les machinimas, ce n'est pas du tout réaliste. Quelle magnifique cérémonie, Elia échange ses vœux avec Masaki. Sublime cérémonie, alors là. Emménagement ensemble. Techniquement, c'est lui qui devrait partir. Donc lui, il partira. Maintenant, je vais vous laisser tranquille et moi, je vais prendre le contrôle d'Inès. Maintenant, faites votre life, les petits cocos. Inès, tu veux manger, mais finis-nous tes petits steaks. Tu les manges, hop, hop, hop. Allez, prends une portion, nettoie ça et puis on organise un rencard avec notre petit pierre. Comment ça va se passer ? J'espère que ça va bien se passer. C'est le but, parce que si ça se passe mal, on va être très triste. Donc, il est 18h51. Je pense qu'elle va quand même se préparer. Je t'ai dit de ranger les assiettes, s'il te plaît, merci. Je pense qu'elle va quand même se préparer. Donc, on va aller là, hop, dans sa petite commode et on va changer de tenue. On va porter cette petite robe-là. Ça peut être chouette ? Allez. Oh, wow, she's so cute ! Et donc, maintenant, on organise un rencard pour mieux se connaître. On va pas être trop dans le rencard romantique pour l'instant. On va déjà un peu plus se connaître. Parce qu'ils se connaissent un peu, mais bon, pas non plus tant que ça, en vrai. On y va ensemble. Donc, interaction romantique, intimité physique, mais légère. Avoir des interactions amicales, avoir des interactions drôles. Admirer les étoiles ou les nuages, oui. Donc, let's go pour aller à ce magnifique parc avec Pierre. Nous voici arrivés ! Comment ça va ? Alors, pourquoi il s'est mis derrière nous ? C'est pas très logique. Admirer les étoiles ou le ciel. Eh ben, écoute, on peut clairement faire ça. Malgré la tentative d'Inès d'expliquer son approche de l'amour, il semble que Pierre ne comprenne pas totalement son point de vue. Les deux Sims restent dans l'incertitude en ce qui concerne leur avenir amoureux. Oui, mais doucement, doucement, sois pas embarrassé. On va admirer les étoiles. Faut pas être embarrassé, punaise, ça démarre bien. Bon, c'est logique en soi qu'ils soient un peu embarrassés, parce qu'il est tendu avec tout ce qui se passe. Donc, il a besoin d'évacuer un petit peu. Mais déjà, qu'ils veuillent bien qu'on ait un rancard avec lui et qu'on se revoit, ça, c'est chouette. Allez, ils vont regarder un petit peu, donc, les étoiles. J'aimerais bien qu'on ait l'or au rancard, ça pourrait être sympa. Oh, ils sont vraiment adorables ! Oh, j'aime trop ! Juste, il y a les petits plus au-dessus de la tête un peu inutiles, mais c'est pas grave. C'est vrai que l'interaction, elle est quand même très... Voilà, quoi, c'est... Elle est pas... Comment dire ? On pourrait pas se dire qu'ils sont pas du tout ensemble. On dirait vraiment qu'ils sont plus... Ils sont quand même très proches, on dirait. Et là, ils changent, là. Là, c'est l'autre qui tient le dos. Et après, c'est elle qui va lui chuchoter des trucs. Ok, d'accord. Ils alternent, en fait. Pierre apprécie le rancard et aimerait passer plus de temps ensemble. Peut-être que vous pourriez prolonger le rancard. Euh, oui, mais c'est que le début. Donc, on va aller d'abord dans Amical, Papotage, et parler de l'intimité à la télévision. Premier baiser, ils nous proposent le premier baiser, mais... Ils prennent leur temps, parce que, voilà, il faut encore qu'ils prennent leur temps. Ils veulent pas encore s'embrasser tout de suite. On va par contre aller dans les centres d'intérêts et discuter des centres d'intérêts. Oh, s'extasier sur ses chanteurs préférés, pourquoi pas. Tu as rendu ma journée bien plus belle, merci, il m'a en fait sourire. Oh, oui. La satisfaction amoureuse commence ! Assez bien, inconnue. Attendez, attendez. On va lui demander, je pense. Donc, dans Relations, en savoir plus, se renseigner sur son niveau d'attirance. Pareil, Relations, en savoir plus, se renseigner sur les limites amoureuses. On va essayer de se renseigner sur un petit peu tout. Puisque tu me poses la question, je trouve effectivement que tu es attirante. Oh ! Alors, on a appris ses limites amoureuses. Les interactions romantiques non physiques ne provoquent pas sa jalousie. Ok. Il veut encore prolonger le requer ? Oui, oui, très bien. Les interactions romantiques physiques provoquent sa jalousie. Faire crac-crac avec d'autres teams provoquent sa jalousie. Vas-y, ça, ça me gave. Je suis désolée. Franchement, il est 22h40 quand je tourne cette vidéo, ok ? Donc, j'ai déjà tourné plein de vidéos aujourd'hui. Je suis très heureuse, hein. Mais là, c'est un bug qui me gave. Je me sens satisfait d'entre-relations. Bon, ça, c'est très bien. La meuf, là. Qu'est-ce que tu fous, là ? Nana qui est enceinte, elle est en train de regarder mon chum et de le draguer devant moi. Non, je suis désolée, c'est pas possible. C'est pas... Non, en fait, non. Ils avaient dit dans leur patch de mise à jour, les Sims, que quand on était en rencard, personne ne viendrait nous embêter. Tu just go away et ça m'énerve. Oh, ça m'énerve. Pardon. Voilà, j'avais juste besoin de rager un petit peu. On laisse souffler maintenant, tout va bien. Est-ce que vous aussi, vous avez ce bug ? Dites-moi. Dégage. Mais en fait, dégage, meuf. Tu vois pas qu'ils nous dérangent, sérieux ? Alors, faut qu'on papote deux fois. Papotage, illuminer la journée. Racontez une blague. Oh, ça peut être sympa. On va aller dans Drôle. On va admirer de nouveau les étoiles avec Pierre. Écoutez, ça se passe bien. Ils augmentent bien leurs relations amicales. Le rose augmente aussi petit à petit, mais c'est très chouette. Ils sont très enjoueurs tous les deux, hein. Là, elle vient de passer inspirée. Aura romantique, ouais. Je plais à quelqu'un. Apprends que quelqu'un la trouve attirante. Le monde est un peu plus beau aujourd'hui car Inès vient de découvrir que quelqu'un la trouve attirante. Oh, elle est soulagée, Inès. Mais c'est vrai, en plus, parce que, bon, Camille, elle voulait le draguer, quoi. Donc, forcément, elle se dit, ouais, bon, je suis satisfaite et soulagée. Ah, il faut qu'on utilise la couverture trois fois, c'est vrai. Et partager. Oh, mais on peut partager de la nourriture. Mais oui. On va partager avec Pierre. Des petites profiteroles. Mais bien sûr. Oh, ils sont trop mignons. Regardez-moi ça. Que du cœur. Que du love. Oh, ça fait trop plaisir en près de voir Inès comme ça. Elle mérite de fou. Par contre, il se dandine vraiment de... Il se dandine beaucoup, quoi. Je trouve que le pack amour fou, il est bien. Mais il y a vraiment des côtés, des fois, tu te dis, pourquoi ? Oui, ça sent très bon. Oh là, mais elle lui fait une voix sensuelle. Douce, limite de l'ASMR pour les oreilles, quoi. Oh, je l'ai fait tomber. Oh, c'est pas grave. Bon, allez, c'est bon. Franchement, l'interaction, des fois, elle me cringe un peu. Elle est mignonne, hein. Mais des fois, voilà, quoi. Donc, on est en argent. Utiliser une interaction affectueuse. Oh, il lui a fait un bisou. Amour, affection. Révéler son désir. Il veut encore prolonger. Bon, oui, mais ça va être long, là, mon petit Pierre. On va dormir ensemble, là, à cette heure-là, hein. Pierre, mais t'es en train de me dire que tu veux... Voilà, quoi. Et on fait petit à petit, quand même, hein. Remarque raffinée. Pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Alors, admirer les étoiles et le ciel, ça ne compte pas, j'ai l'impression, sur la couverture. Donc, il faudrait peut-être qu'on aille sur un banc. Oh, ce banc-là, il est méga romantique. On peut le faire. Oh, ils sont trop chou. Il faudra qu'on parle encore d'intimité physique, qu'on fasse une interaction affectueuse. Donc, on avait dit parler d'intimité physique, c'était dans Papotage. Et amour, affection. Discuter des standards en matière de relations amoureuses. Oui, c'est pas mal. Oh, Inès et Pierre sont tous les deux très satisfaits dans leurs relations. Oh, ça se passe vraiment bien. Je suis trop contente. Ça me fait trop plaisir. Pierre est contente d'en savoir plus sur la perspective amoureuse d'Inès. Les deux signes sont désormais plus confiants en ce qui concerne leur avenir amoureux commun. Trop bien ! Partager des pensées profondes deux fois. On est presque à l'heure, oui. On est en adoration sur Pierre et plus proche grâce à des souvenirs heureux. Je vais mettre fin au rencard positivement parce que là, il est 2h du matin. On ne peut pas mettre fin au rencard ? De façon abrupte, pourquoi il n'y a pas positivement ? Ah, mettre fin au rencard joyeusement. On va faire ça. Bah oui, parce que, écoute, Coco, il est 2h du matin. Ce rencard devient théorie. Et l'Inès fait sûrement exactement ce qu'il faut faire, car ce rencard va décrocher l'or. Ok, on a eu l'or ! Ça s'est super bien passé ! On a eu une récompense ! Eh ben écoutez, c'est top. On va rentrer à la maison. Ils se sont pas embrassés, mais ils se sont beaucoup rapprochés. Ils sont trop mignons, j'adore ! Et demain, nouvelle journée de travail ? Est-ce qu'on a des trucs à faire pour le taf ? Il faut être tué de la compétence romantique ? Ah, il n'y était pas encore ! Oh mince ! Faire des recherches sur les lieux de rencard sur un ordinateur. Ok ! La voici de retour à la maison. Elle va donc prendre une petite douche apaisante. Elle va faire un petit pipi, se laver les dents. Et ensuite, elle ira dormir. Et demain, avant le travail, on va faire ce qu'il faut. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ok ! Qu'est-ce qu'il fait Masaki ? Toujours dans la piscine... Mais Masaki, tu vas mourir ! Va dormir ! Mais il est fou ! Il est complètement bargeot, celui-là ! Tu t'es mis dans cette robe, toi ! Par contre, je comprends pas le principe de laisser couler l'eau quand on se lave les dents. Ça, les cimes, je suis pas d'accord. C'est un truc qu'il faut changer, je suis désolée. Voilà, ça m'énerve. Pour la planète, pour l'écologie, vous apprenez quoi aux enfants ? Et tout le monde se repose. C'était une bonne journée. Très bien. L'autre, il est marié, il va falloir qu'il déménage le petit Masaki. Bien sûr, avec Elia, parce que là, il n'a qu'une chambre avec un Nissan, donc c'est pas... Voilà, mais ils vont déménager bientôt. Le travail de Masaki commence dans une heure. Oui ! Félicitations pour ton mariage avec Elia, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Ah ! Une ancienne conquête. Parfait, il y a pas de brûl. Elle va faire pipi, va manger. Oh là là ! Elle travaille à la maison ou elle va aller au travail ? Elle travaille à 10h, oh punaise, mais réveille-toi ! T'as pas du tout fait ce que tu devais faire ! Ah ! Il faut que je suggère à Destine d'utiliser le coin de Cupidon ! Bonjour monsieur ! Donc c'est dans carrière consultante, suggérer le coin de Cupidon. Dans carrière consultante, on a donné des conseils, partager ses connaissances sur l'amour. Voilà. Il a l'air d'être content qu'on lui partage nos connaissances, hein. Il faut qu'on le fasse avec 5 personnes ! Oh pétard, bah c'est parti, hein ! Oh pépette, qu'est-ce que tu fais là ? Normalement, t'es censé être à Tartossin ? On va se... Présentation... Présentation... Oh je suis fatiguée. Présentation chaleureuse, et oui ! Comment ça va ? On est à 1 sur 5. Donc, on part amical, carrière, suggérer le coin de Cupidon. Attends monsieur, toi reste là, bouge pas ! Présentation chaleureuse. Stop ! Stay here ! Le loup-garou là. On se rappelle de loup dans mon Let's Play sauvage. On est à un gros groupe là. Amical, suggérer le coin de Cupidon. Donc là on est normalement à 2 sur 5, on va passer à 3 sur 5. Vous devriez aller sur le coin de Cupidon. Salut, comment tu vas ? Ok bon, les interactions, ça va, écoutez, ça va pour un job. Ça fait un petit job entre guillemets actif, vu que quand on est au travail à la maison, on a des choses à faire. Et il est pas intéressé du tout, mais au moins ça compte normalement. Ça fait 4 sur 5. 4 sur 5. Mais d'où ? D'où ça compte pas ? Je lui ai suggéré, ça doit compter. Non mais attends, c'est pas parce qu'il est pas d'accord que ça compte pas. Ok, c'est que quand les gens y sont réceptifs. Non mais génial. Ah bah elle vient tout juste de passer au niveau 8 de la compétence romantique. Elle peut désormais nouer des liens émotionnels avec d'autres sims. Ça veut dire quoi ça ? Amical, carrière, suggérer le coin de Cupidon. On est à 4 sur 5, ok. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre ? Oui, monsieur là-bas. Sous-sous, t'es-su-é-vous. J'adore. Amical, carrière. Allez, trop bien, donc on pourra avoir une promotion la prochaine fois. Bon, c'est le dernier épisode. Bonne idée, je vais aller voir. Et on a fini, parfait. On a été payé 1 400. Super. On a un petit peu fait, on va rentrer à la maison manger un bout. Ah bah non, elle veut commander. Bah oui, parce qu'on est devant un stand, autant être gentil. Inès a pris la situation financière d'Amber, et ce dernier semble avoir des revenus corrects. Ok, mais j'en ai rien à carrière, moi. Qu'est-ce qu'on va commander à manger ? On a commandé exactement ce qu'on a fait à manger à la maison, le pambazo-vegan, là. Est-ce qu'on va pas pouvoir justement maintenant appeler notre petite Camille ? Ouais, parce qu'il faut qu'on ait une discussion avec Camille. On l'a dit à Pierre. Je pense que dès qu'elle a fini de manger, elle va appeler Camille, sociale, et discuter. Voilà. Ou alors elle lui envoie un SMS, plutôt, en lui disant t'es dispo pour qu'on se voit. C'est donc sur notre petite Inès qui est en train de textoter à Camille que nous terminons cet épisode, puisqu'elles vont organiser un petit rendez-vous pour, enfin, échanger, parler, et se dire les choses face à face, parce que là, ça ne va pas. Il faut qu'on règle le souci. Vous l'avez compris, vous allez avoir un machinima de fin. J'espère sincèrement que ce let's play découverte du pack amour fou et aussi narratif vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner en activant la cloche, parce que ça me fait toujours, toujours super plaisir. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye ! J'ai décidé d'emmener Camille au parc. Nous avons eu une discussion à cœur ouvert toutes les deux. Je lui ai avoué que j'étais épuisée d'aider des couples à tenir bon ou des personnes à trouver l'amour. J'aime mon métier, Camille. Mais en voyant toute la souffrance et les trahisons de mes clients, j'ai perdu foi en l'amour. J'étais renfermée, tu le voyais. En huit ans, tu ne m'as pas vue avec un seul mec. Mais avec Pierre, j'ai retrouvé cet élan d'innocence d'adolescente. Ces papillons dans le ventre que j'avais oubliés. C'est un type génial. J'ai vraiment appris à le connaître. On a beaucoup échangé. Mais je tiens à te faire mes excuses. Je n'ai pas été honnête avec toi dès le début et j'aurais dû. Non Inès, c'est à moi de te faire des excuses. J'ai très mal agi. Pierre ne me plaît même pas au fond. C'était un caprice. J'ai fait passer les sentiments de ma meilleure amie derrière ma colère. Excuse-moi. Ces paroles m'ont tellement touchée que je l'ai prise dans mes bras. Un câlin d'amitié sincère et fort. Car Camille était et sera toujours ma meilleure amie. Suite à cette discussion, Pierre m'appela et me donna rendez-vous au restaurant japonais de notre premier date raté. Camille m'a tout raconté. Alors, comme ça tu serais folle amoureuse de moi ? Hein ? Wow, c'est quoi cette question là comme ça ? Bon, Inès, j'ai réalisé que j'étais tombé amoureux de ta voix qui me manque quand on ne s'appelle pas, de ton rire qui me remplit de joie à chaque fois que je te vois et de tes yeux qui illuminent mes journées. Inès, je t'aime. Et c'est sur ces magnifiques paroles dignes d'un prince charmant qu'il m'embrassa, le plus agréable des baisers que je pouvais imaginer. En fin de compte, cette année m'aura appris qu'il ne faut pas perdre espoir de trouver la bonne personne et que les vrais amis seront toujours là pour moi. Sous-titrage ST' 501